Salut à tous, c'est Quency, j'ai eu le plaisir de vous retrouver sur The Pioneer's Desolation, Surviving Desolation plutôt, donc pour ce troisième épisode de découverte un petit peu de ce que nous propose ce jeu. Alors, ça fait deux semaines que j'ai pas joué, j'avais enregistré les deux premiers épisodes d'un coup, là on repart sur deux épisodes. Toi tu fais plus rien, donc on avait, oui, on avait fini par mettre en place notre 7B là. Alors toi, toi du coup tu vas venir ici, terminale de bloc, on va pouvoir se mettre un banc de fabrication, simplement. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Et toi, on va pouvoir t'envoyer ici à faire fabriquer des pièces, voilà. Donc, on m'a gentiment expliqué d'ailleurs un très bon commentaire sur le premier épisode d'une personne qui a vraisemblablement passé pas mal de temps sur le jeu et qui disait qu'en fait, au bout d'un moment, le jeu a beaucoup de potentiel mais qu'il est encore assez mal équilibré et que ça se ressent surtout par le fait qu'au bout d'un moment, les activités sismiques se multiplient, enfin la fréquence augmente, 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 augmente jusqu'à un point où elles arrivent très souvent et qu'au final on se retrouve avec... Bah c'est trop en fait. A priori, les mecs prennent du stress parce que ça bouge, ça se coûte toutes les 5 minutes donc forcément au niveau du stress ça aide pas quoi. Et qu'on peut plus rien faire, on peut plus aller dehors, on peut plus rien faire. Donc bon, j'imagine que ce sera bientôt corrigé. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Donc l'avantage, c'est que voilà, tu vas faire ça. Alors niveau... Non, niveau truc, toi, fabrication, t'es pas bon. Jonas. J'ai pas envie de voir Jonas, j'ai envie de te voir toi. Jared, fabrication, t'as juste un, donc l'autre on peut quand même le mettre à la fabrication. À ce niveau-là, les deux sont pareils. C'est juste que toi, comme t'es un peu plus balèze en athlétisme, on va te faire sortir dehors. Alors la raison pour laquelle j'ai mis la baie de fabrication ici. D'ailleurs, j'ai que ça, j'ai pas de baie de... Ça, ce sont les quartiers. Et module, bloc... J'ai pas le bloc médical seulement. C'est pas très grave ça pour l'instant. Donc toi, t'as fait ça. Alors si je fais... Ah non. Si toi, tu viens là et que tu regardes. Fabrique. Alors, on va mettre pause. Donc, visir de protection, tyrolienne, tyrolienne. On a des explosifs, on a une balise radio. Étant la portée du signal caméra. Ça, ça peut être bien pour l'autre. Foros, la réserve portative. Non. Alors, les bottes, ça pourrait être pas mal. Spread fertilisant. Outil de réparation à ivier. Outil de réparation ivier. Vizière de protection. Éclairage ivier panoramique. Donc on va faire les bottes. Éclairage, passé de ressources, la tyrolienne. Prérequis. Module de refroidissement. Chambre électronique pas prête. Une botte magnétique. Prévient des risques de chute lors des secousses séismiques. Ah ah. Gants exosquelettiques. Améliore de 5% la vitesse d'exécution des tâches. Bon, ça, ce sont des trucs qui sont sympas, mais il faut de la chambre électronique. Mais en gros, là, le pasta, non pas forcément. Bouteille d'oxygène, on en a sur l'autre. Donc on va faire des bottes propulsées. On va commencer avec ça. D'accord, non. Ça, ça change de rien. Qu'est-ce que t'es venu faire, toi ? Non, non, tu reviens là. Tu reviens là, reviens là. Si t'as fini avec ça, on va faire un décomposite. Les batteries. C'est rare et dioxyde de soufre. On va faire deux, trois trucs. Alors tu vas devoir manger, dormir. Et puis après, on ira dehors. Pour aller... Réquipérer des trucs. On va déjà récupérer ça, ça sera pas mal. Terminal de bloc. Rack de terre rare. Module supplémentaire. Benne de carbone. Pour fusion. Condenseur. Ça, il nous faut des diamants que j'ai pas encore. Ça, il nous faut des diamants que j'ai pas encore non plus. Ça nous permet de faire réduire la quantité de ressources. Lui, il fait ses trucs. Comme ça, on les a. Lui, il est en train de fabriquer ça. Ça met du temps. Wesh. Bon, il va gagner des points, j'imagine. Fabrication. Ouais. Ça a l'air d'avancer relativement vite. Donc c'est bien. Si on regarde ici, terminal de bloc, pas assez de ressources. Chambre électronique, c'est trois diamants. D'accord. Les diamants, on les a où déjà ? Diamants. Une ressource avancée, produit de transformation de carbone et de dioxyde de soupe depuis la chambre laser de la raffinerie. Chambre à micro-ondes. Je ne sais pas. Il y a un niveau de fabrication, ouais, on s'en doute. On pourrait aller un peu plus vite. Quand même. Hop, donc toi t'as fini. Alors si toi t'as fini, on va te dire de venir chercher, équiper la combinaison. Des bottes, produites. Pause. Tu vas nous fabriquer Un éclair-givier panoramique. Hop. Là tu vas encore plus t'améliorer. Toi, tu vas venir récupérer les matériaux. Sachant que... Ok, donc toi si c'est fini. Alors maintenant la bouffe. On en a un paquet. Je vais venir faire préparer les rations. Et je voulais voir ce que t'avais toi sur toi. T'as la foreuse, consommable. Donc on va pouvoir mettre les deux modules Olivier. Et t'as un seul consommable. S'ils descendent, il y a 5%. D'accord. On pourrait t'en mettre deux en fait. Mais c'est pas très grave. Donc voilà, toi tu fais de la nourriture. Niveau agronomie. On récupère. Voilà. T'as déjà fini. Ouais, t'as déjà fini. On va raconter les fruits. Ok. Toi. Viens vite ici. Viens vite ici. Viens vite ici. Etat critique. Et bah ouais. Alors. J'avais voulu le faire rentrer. Et pas passer. Alors toi. On sait que c'est l'état critique. Tu vas enlever la combinaison. On doit. Laisse tomber. Terminal de construction. Consommer un bloc. Installer. On va mettre le bloc ici. J'aurais dû faire gaffe. Bon c'est pris une bonne dose de machin. Électricisation grave. Moins 5 à toutes les compétences. Pendant 11 minutes. C'est pas ouf. Euh... Il va venir là. Alors ce que tu vas pouvoir faire. C'est que tu vas venir manger. Et dormir. Pendant que lui il est en train de nous faire notre zone de soins. J'aimerais bien sortir pour aller explorer un petit peu. Mais alors s'il était en état critique ça va pas le faire. Pendant 10 minutes en plus. On va avancer un petit peu plus vite. Tu vas venir là. Terminal de bloc. Non c'est pas ça. Terminal de construction. Module. Bloc médical. On va installer. Je l'ai pas installé depuis. Non. Je l'ai pas encore installé. On va t'installer ici. Ça se rafondra tous les blocs. Toi t'es en train de manger comme il faut. Continues de manger. Non. Pas encore. Tu vas aller dormir. Hop. Si toi t'as fini. Terminal de bloc. Capsule médicalisée. Ouais. Et là. Y'a quoi. Pas assez de ressources. Pévre qui nous remplit. Motul d'orthopédie. Installé. Faudra que je la mette clic par. J'imagine. Voilà. Je l'avais pas mis comme il faut. Donc. On va faire ça. Ça a l'air joli quand même. C'est pas joli ce jeu d'en plus. Hop. Est-ce que je peux faire d'autres trucs à côté. Module d'orthopédie. Permet de traiter les fractures depuis la capsule médicalisée. Ouais. C'est plutôt intéressant. Perfect. Bon on imagine qu'il va y avoir encore pas mal de trucs. Tant que l'autre il dort. Est-ce que tu peux venir s'allonger. Terminal de bloc. Marron. Pas assez de ressources. Microchirurgie. Bolliogramme depuis la capsule médicalisée. D'accord. Non. Bon c'est bon. Toi du coup. Tu vas aller manger un coup. Viendra dormir après. On va l'essence. Divise par trois la durée. C'est pas exactement par trois mais... Au moins t'es là. On va le garder à l'intérieur pendant cinq minutes. Bon j'ai encore un peu plus. 49 ça va. On a l'air pas qu'il faut. Hop. Allez récolter les fruits. Passer un coup de cabine de communication. Ah merde. Il a vomi son repas ce coup. J'ai récupéré les trucs. On va t'en contacter un proche. Il n'y a plus grand chose d'autre à faire en fait. Il faudra aller chercher du tout. Mais sauf c'est dehors. Ça va être là. Plus sept. Il est content. Et dodo. Dodo. Toi. T'en as encore pour deux minutes. Voilà si ça va assez vite quand même. Il sera reposé. On pourra aller bouffer un coup. Et sortir. En espérant qu'on se tape pas encore un... Un séisme ou un coup d'éclair. De toute façon faut qu'il l'aille chercher. Un séisme ou un coup d'éclair. Alerte. Des variations sismiques ont été détectées. Ouais bon. C'est quasiment prêt. Le inventaire de la station. Donc toi on va déjà te mettre un module de vie ici. Un module de vie comme ça. T'as ce qu'il faut ici. Un consommable. Une tyrolienne. Ça peut être sympa. Il y a un explosif. Et on va partir en... En expédition comme il faut. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Donc là on va avoir... Des séismes. Ça arrive à la fin. Là. On va manger un coup. On va attendre avant de contacter un proche. 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Voilà. Préparer. C'est pas un problème. Ça l'a réveillé l'autre du coup. Hop. Il y a un problème ici. Tu vas y aller. Jonas a gagné un niveau. C'est pas mal. C'est pas mal. Et on prend celui-là réparé. Et toi, si t'as fini là-bas, tu vas venir réparer ici. Alors, à terme, on peut... Terminal de bloc, utiliser ça. Euh, non. Pas assez de ressources. Il nous faut des batteries et des diamants. Suppresseur sismique. Ça veut dire que ça, ça nous empêche d'avoir des... Des séismes ici. Ce qui est relativement pratique. Voilà. C'est fini. Ils ont fini. Donc, toi, t'en es à 80%. 31 d'eau 2 seulement. Est-ce que tu peux ressortir avant de... Il n'y avait plus d'air. Ah, parce que c'était une... Elle était fermée. D'accord. Alors. On va te mettre une combinaison. Tu vas équiper la combinaison. Et aller faire un tour. Toi, tu vas aller... Euh... Faire... Euh... De la bouffe. Et on va aller chercher du soufre dans un premier temps. Sentir de la station. Voilà. Alors. On a dit qu'on allait aller... Euh... Il est où le soufre ? Il n'y a plus de soufre ? Je l'avais vu ici, quand même, pour toi. Genre, il n'y a plus de soufre. On va extraire, hein. C'est pour moi qu'il y avait du soufre ici, mais à priori, non. Il n'y en a plus. Donc, toi, tu as fini ici... Euh... On va te mettre... Ça, on en a encore... On va en faire ça. 0,7 sur 1 kg seulement. Il va falloir de quoi retenir plus de soufre, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Coup de cher, le soufre, en final. Bâche. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut en avoir un peu plus. Mais il ne va pas dans le soufre. Mais qu'il est con. Il est mort. Ah ouais, c'est direct. Ah bah, il ne va pas durer longtemps, la partie, là. Le mec, il s'est fait... J'ai pas vu, moi, que... Ah, mais oui, mais en même temps, marcher dans du lac de soufre. Mais il est solide ? Bon, euh... Alors. Endeuillé. Bah ouais. Attends, t'es où, du coup, toi, t'es là. Mugfduglund, oui, je veux bien. Est-ce que tu peux... Equiper ta combinaison ? Sortir de la station. Est-ce que je peux le récupérer, l'autre, ou... Tu ne peux pas le ressusciter ? Non. Ah bah, non, non, tu vas remonter dans la station, vite fait. Vite, vite, vite. Renter dans la station, vite. Ça va pas être top pour contacter un proche. Mais une fois, te remonter le moral pendant que ça pète. Alerte de sécurité. Une tempête électromagnétique se dirige en direction de la station. On ne nous donne que 15 secondes. On a un petit alertissement avant, quand même, mais... Par contre, il est endeuillé. On se demande pourquoi. Du coup, je sais pas s'il a mis... Enfin, ça va être le dernier épisode, je pense. Parce que là, je vois pas comment je peux réussir à faire quoi que ce soit avec un seul mec. Ça va être... On va être... On va être honnête. Ça va être un peu difficile. Il y a des trucs ici. Je sais pas où il y a une autre capsule. On va mettre ça là. On va mettre ça là. On va mettre ça là. Voilà. Bon, maintenant que t'es là. On va aller voir des trucs. Est-ce que tu peux... Passer la tyrolienne. Premier trépied. Ah non, ça passe pas. Vide. C'est vide. Est-ce que tu peux aller là ? Bon, on va explorer un petit peu, hein. Maintenant qu'on est là. Et que c'est un peu la misère. Bon, lui, non. Il n'y a rien ici. Là, c'est fini aussi. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose ici. Il va passer de ce côté-là. Ça, ce sont des terres rares. Il y a un deuxième mec quelque part, normalement. Enfin, un troisième. Il n'y a plus que deux, maintenant. Donc, ça, ce sont des terres rares. On se balade, hein. Écoutez, il n'y a plus grand-chose à faire ici. De toute façon, si ce n'est que de chercher les pièces. On ne voit pas forcément. Ah, il est là ? Serait-il là ? Non, ça n'a pas l'air. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et quoi ? Ouais, là, c'est la tyrolienne. Ici. 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 C'est vachement mieux. Respecté. La relique Pire 2. Jonas collectionne compulsivement tout ce qui se rapporte à l'histoire de la conquête spatiale. Le gant de Yorui Gagarin qui l'avait emporté avec lui s'était perdu lors du crash. Heureusement, Winter l'a retrouvé pour 5 ans qu'il est en éducation contre un malus de morale pour Jonas. C'est bien. Il se passe quoi ici ? On ne voit pas qu'il meure tout de suite non plus, lui. Reconforté. Il y a une grotte. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de la grotte ? Il y a vitée rocheuse. Vas-y, explore. Extraction réussie. 5 kilos de radioisotope. C'est pas mal. Je peux aller par là. Tu as l'air de pouvoir passer par là. C'est quoi ? On va explorer un petit peu avec lui parce que de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Cheminer ici. Carbone. Terre rare. Il a l'air d'avoir grand-chose de ce côté-là. Ici, on a terre rare. Non, il n'y a pas grand-chose. Alors, le glitch visuel, c'est quand je m'éloigne de la... de la zone. Il y a-t-il une autre grotte ici ? Non. Ça, il y a un truc ici. Belize radio, hop. C'est pas un problème. Normalement, on va tester et voir si ça, ça fonctionne. Hop. C'est remonté à 100%. C'est parfait. Ça veut dire que ça fonctionne bel et bien. On pourrait passer de ce côté-là. Continue. Il n'a plus d'énergie. De toute façon, il va crever. Mais ça nous permet de voir un peu la map. On va voir ce qu'il se passe. Il y a une pièce du vaisseau. Une autre pièce du vaisseau. Des isotopes. Des isotopes. Hop. Alors, on ne serait que deux ? C'est vrai, ça ? Non, ce n'est peut-être pas les pièces du vaisseau, ça. Je dis des bêtises. Ah, ça, c'est une pièce du vaisseau. Amasser un bout de la navette. Ça clignote comme ça. Après, tu vas peut-être aller à la maison parce que... t'es pigué. Tu peux passer par... Félicitations. Nure d'espoir. Vous avez récupéré une pièce de la navette. Ouais, reste tranquille quand même parce que t'es un peu tout seul. Enfin, quand même, peut-être mourir. Même sûrement. Entrer dans la station. Allez-ou. Ça va que t'as des bottes et que tu vas plus vite, mais on peut descendre maintenant. J'imagine qu'on va pouvoir descendre quelque part. On va pouvoir sauter d'un coin aussi à un autre. Ah bah, elle est là, la pièce de la balise. La pièce du vaisseau. Il y a peut-être moyen d'arriver à faire un truc. J'adore comment il est fait, ce glitch de caméra. Vraiment pas dégueu. Bon, t'es là. Enlever la combinaison. T'as mangé un coup. Tu vas tout doux. Alerte. Des variations sismiques ont été détectées. Bon, j'ai un deuxième coup. Tu vas dormir un petit peu. Parce que ça va péter. Non, voilà, ça arrive de plus en plus vite. Je suis sûr que je peux me passer de sommeil. Bien sûr. On a tous dit ça et arriver 4 heures du matin, c'est déjà un peu plus difficile. Bon, par contre, comme je vous le disais, vu qu'on est tout seul là, que je vois pas où est l'autre, alors on a une deuxième pièce du vaisseau où on sait où elle est. Elle est là-bas. Donc à ce moment-là, ce serait pas trop mal parce qu'au niveau des... Réparer le cliquet du moteur. L'autre, il dort toujours. Il dort toujours. Pas de problème. Pas de souci là-dessus. Je pourrais peut-être te lever et aller réparer des trucs. Donc l'idée, c'est quoi ? Réparer le vaisseau. Donc il nous faut 3 pièces. Sachant que lui, c'est quand même assez violent. Caisse des navets de récupérer les discussions avec un proche. Donc il est plutôt content, en fait, dans l'ensemble. on va parler un proche encore. Ça va le mettre bien. Par contre, l'idée, c'est que tout seul, ça va commencer à devenir un peu chaud quand même. Vu que ça augmente à fond. Mais bon, dans l'idée, je pense que vous aurez compris un peu comment ça fonctionne. On va peut-être attendre que le jeu se développe un tout petit peu plus. Mais on a fait le tour de... Alerte de sécurité. Une tempête électromagnétique se dit en direction de la station. Non. Ça, c'était l'autre machin. On va pouvoir monter ici. Mais alors, comment on monte ici ? J'ai aucune idée. Là, ça pique un peu. Là-bas, ça a l'air de piquer un petit peu aussi. Est-ce que tu veux essayer de te barrer ? Toujours là, notre pote décédé ou il a disparu ? Il a l'air d'avoir disparu. On pourrait fabriquer une petite bouteille d'oxygène. Ouais. On va en fabriquer une, tiens. On va pouvoir la mettre. On va aller visiter ce coin de la carte. Combinaison et filles. Équipé la combinaison. Inventaire de la station. Donc, hop, là-dedans. Ça, ça va. On va récupérer plutôt une pire lienne au cas où. Tu vas ressortir. On pourrait continuer d'aller se balader là-bas. On voit. On va le faire ça. On va se taper un séisme dans la tronche. Je le sens. Mais c'est pas qu'on va explorer un petit peu. Ah, plus rien à perdre. seul au monde. Sauf que c'est pas une île paranisiac. J'ai vu qu'il y a un truc ici. On va inspecter ça. Ah, tu reviens. D'accord. On sait que c'est là. Je vais juste aller de ce côté-là. Il me semble que j'avais vu une deuxième pièce de la navette quelque part. On va passer par là. On va voir ce que ça donne. Donc, il y a pas mal de radios isotopes ici. C'est bien. je pense pas que la map soit aléatoire. Donc, une fois qu'on la connaît une fois... Il y a peut-être plusieurs maps, hein, mais j'ai l'impression qu'on est bon. On va pas marcher dans la lave. Ou alors pour finir l'épisode pour rigoler. ça a l'air d'être cocasse quand même. niveau... Il y a quoi là-dedans. C'est diamant. Sympa, ça. Qu'est-ce qu'on a là ? Là, c'est clairement le coin de la map. La caméra, elle veut plus y aller. Il y a une pièce ici. Je vais venir ici. Je vais venir installer l'état tyrolien. si on peut. C'est pas dit. Ça passe. Ah ! Il peut pas... Il peut passer par là. D'accord. Bon. Très inutile. Au concept. On va ramasser ça. On va mourir. Peut-être pas. Félicitations. Vous avez récupéré une pièce de la navette. Respecté. Jour 13. Va-t-on mourir le jour 13 ? Il y a des chances. 7 rations. Tiens. Je n'ai plus de tyrolienne du coup. Aïe, elle est là la tyrolienne. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, attends, on va passer par là. Elle est où, la troisième pièce ? C'est où ? C'est là. On va pas tomber là-dedans, par contre. Caldera. Ouais, c'est rouge. Ça inspire pas confiance, quand même. C'est ça. Des boîtes. Injection de stimulant. Direct. Stimulant, comme ça. Voir deux. Il me semblait qu'il y en avait une autre ici, de... Là-bas, peut-être. Oui. Tu vas repartir dans ta... dans la base. Avant de mourir. Il y a peut-être un moyen qu'on s'en sorte un tout petit peu. Ou pas. On verra. J'essaie de chercher où est la dernière pièce. Parce que si on peut se barrer, ça serait quand même magnifique. Est-ce qu'on peut aller de ce côté-là ? Il peut y avoir quelque chose là-bas. Elle est là, la pièce. Il suffit d'aller là, en fait. On aura tout. On va peut-être la finir, cette partie. Malgré le fait d'avoir paumé un mec. Hop. Allez, tu vas manger un coup. Mange. Deux coups. Mange un autre coup. Pas plus de deux. C'est non, après tu vormis. On va appeler la famille. Niveau bouffe, je suis bon. Niveau du reste, on est bon aussi. Donc l'autre, il est là-bas. Il va clairement falloir aller voir ça. hop. Dodo. Plus 7, mais c'est le bonheur. Presque. Donc là, il fait dodo. Il va falloir chercher l'autre truc, mais s'il commence à avoir de l'orage, il va falloir une nouvelle bouteille d'oxygène encore. Il faut même en mettre deux, en fait. Deux bouteilles d'oxygène, une tyronienne. Il y a... Non, non. C'est à dormir. C'est chiant de ne pas pouvoir enlever ça. presse dodo. Continue de dormir. Tu vas venir récolter les fruits, qui tu fais. Je crois qu'on en ait besoin, mais... Plaisir. J'attends surtout le prochain orage, en fait. Parce que là, si je sors, je sens que... Ben voilà. Qu'est-ce que je disais ? Je sens que j'allais m'en prendre un sur la tronche. Bouteille d'oxygène. Donc on va se faire deux bouteilles d'oxygène. On va faire une deuxième. Nanotubes de carbone. Ça va, il y en a. Il y en a, il y en a. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Petite tyrolienne au cas où. Même si, attends, on va aller voir dans la machin quand même. Inventaire. Eh bon. Je tape dans le micro. On va attendre... On va attendre ça, consommable. Ça, on s'en fout. Ça, c'est balise radio. Donc on s'en fout aussi. Donc il va nous falloir une tyrolienne. Elle a l'air violente, la machin. Tyrolienne, elle est où ? Tyrolienne. On va pas faire de tyrolienne. Tyrolienne. 2 barres de combustible pour l'atelier. Oh, c'est... Non. Du coup, tu vas manger un peu. Tu vas faire ça. Pendant que ça... En attendant que ça pète. On est arrivé par les trucs. Mange un coup avant que... Allez, t'as qu'un seconde pour finir ton repas. Voilà. Ça va trembler. On a trois. Hop. Tu vas me réparer ça. Ça va me réparer celui-là. Comme c'est que là, il n'y a plus de machin. Donc il va falloir qu'on mette là. Hop. Équiper la combinaison. Parce qu'elle n'a plus d'oxygène là-dedans. C'est quand même pas top. Parce que celle-là, elle est fermée en fait. Je n'ai jamais rechargé l'oxygène. Il est bon. Hop. On ne sait quoi. On va en profiter pour se barrer vite fait. Est-ce que t'as tout ce qu'il faut ? Ouais, t'as les deux dans la machin. Alors, surtout... Ne pas passer par... Elle est où la balise ? Elle est où la balise ? Elle est là. On ne va pas passer au milieu du lac de Soufre. Parce que sinon, ça ne va pas rigoler. Il y a quoi là-dedans ? Éclairage. Module de refroidissement évier. Oh ! C'est bien. Je peux monter par là ? T'as l'air ? Je peux venir ramasser. Ramasse, ramasse, ramasse. Félicitations. Vous avez récupéré une pièce de la navette. Toutes les pièces de la navette. Et notre troisième, il est là ? Eh, mais je disais de le trouver. Euh... Oh, t'as rien branlé, mais tu vas pouvoir... Alors, hop, tu vas venir ici. Toi, tu vas venir ici aussi. Vas-y. Puis-moi. Euh... On va retourner à la base, vite fait. On va pas marcher là-dedans. Mongolo. Tente dans l'ascenseur. Winter. Entre dans la station. On va voir à quoi il ressemble. Il me semble que c'est une. Hop, Winter. Toi, tu reviens ici. On va manger un petit coup. Eh ben ouais, ça a l'air de mieux aller. On va manger un petit coup. Appeler la famille pour leur dire que t'es vivante. Et à mon avis, normalement, là, on devrait pouvoir réparer le vaisseau. Toi, tu vas remettre ta combinaison. On va aller voir le vaisseau. On charge d'oxygène. Sortir de la station. Euh... Tu sais quoi ? On va aller faire des récoltes. Ah, je sais. Je sais que c'est une décision qui est excellente. Réparer le cockpit. On va me réparer ça. On se barre. Bon, l'épisode doit être un peu long. C'est pas grave. Batterie et barre de combustible. Ça va être faisable. On va y arriver. Comment tu fais pour pas aller par là ? C'est cassé. Ça, c'est cassé. Du coup, t'es où ? T'es là ? D'accord. Réparer le cockpit. C'est loin, quand même. Alors, toi, tu répares le cockpit. Toi. Est-ce que tu pourrais... Fabriquer ça, non ? Terre rare et dioxyde dessous. Ah, j'ai pas de terre rare. Je vais venir équiper la combinaison. Bon, elle va récolter un peu de terre rare. Je vois à quel point ils se démerdent. Ah, non. Terre rare, elles sont là. Je vais faire mon meilleur. Par contre, là, s'il y a un orage en écu. Ça, ça va mettre du temps, par contre. Ça va mettre carrément du temps. Va m'inspecter tout ça. Ah, c'est sympa. Retourne à la base. Bon, ça, je peux plus y aller. Je passe tout le tour. Ça pique un peu les fesses. Je pense qu'on va pouvoir aller récupérer notre Tyrolion quelque part. Bah, je sais. Il va falloir que tu viennes entrer dans la station. Toi, t'as quasiment fini. Pas encore ? Euh, non. On va chercher l'oxygène. Oh, ça va piquer. Oh, lui, il va être tout juste, tout juste. Oh. Alerte de sécurité. Une tempête électromagnétique se dirige en direction de la station. Ah, non, non. Des variations sismiques ont été détectées. Attention, l'intégrité de la station est compromise. Ça va. Tout se passe bien. On reste calme. Bon, il n'y a que deux trucs qu'ont pété, donc ça va encore. Hop, tu vas aller me réparer ça. comment on fait la barre de combustible ? Ah, pose. Nom rempli, chambre laser centrifugeuse, cellule de confinement. T'en sommes les radios des isotopes en trucs de machin. 5 kilos de grain du isotope permet de stocker 5 kilos de dioxyde de soufre. Donc, c'est ça qu'il nous faut. On fera ça après. Toi, tu vas venir là. On a tout ce qu'il faut. Module, c'est une raffinerie qu'il nous faut. On a installé une petite. Il y a pendant que ce soit plus gros que ça. hop, toi, tu vas venir manger. Bon, ça fait un long épisode, mais bon, comme ça, ce sera fini. Voilà. Dodo. C'est un important dodo. Toi, t'es contente parce que puisqu'il y a un proche mort de 9 coéquipés lors du crash ? Bah ouais. Tu t'es réveillé un peu tard. Et encore, t'as pas connu l'autre ? Encore ? Bah, c'est ce qu'on me disait. En fait, t'as 10 jours pour y aller sinon, après, c'est foutu. Mais c'est faisable en 10 jours, une dizaine de jours, c'est largement faisable. Toi, tu vas venir là. Tu vas nous mettre centrifugeuse qu'on va installer ici. parce que si je regarde je vais pas avoir assez de radioisotopes pour faire un 2 bar. C'est pas grave. Alert. Des variations sismiques ont été détectées. Attention. L'intégrité de la station est compromise. Il y en a qu'une brèche. So einfach wird das nicht. une seule brèche. Elle avait 200 ans à faire son truc. Euh... Toi. Voilà. On a deux batteries. Tu vas venir là et tu vas nous faire... Voilà. Pendant que toi tu viens là et que tu nous fais un brèche du combustible. Voilà. Alors par contre t'es quoi comme... Ouais t'es pas ouf ouf. Toi. Il y a encore des bugs. Euh... On va dire qu'on s'en fout. Euh... Toi tu vas venir nous construire favoriser des bouteilles d'oxygène. Ah annulé. On va en construire une bouteille d'oxygène. Euh... Deux. On va mettre quatre. Ouais. Quatre. Pendant que toi tu vas venir manger un coup et dormir. Faudrait que j'envoie les deux là-bas. Elle peut faire de l'électronique il me semble. Il faudrait des tyroliennes. Tyrolienne elle est où ? Elle est mis où la tyrolienne ? Elle est d'accord qu'elle est où la tyrolienne ? Je ne sais plus où elle est. Elle est la chercher. Elle doit être là-dedans. Je ne sais plus. Elle est cassée ? Elle est cassée. C'est possible qu'elle soit cassée la tyrolienne ? Ça ne m'étonnerait qu'à moitié d'ailleurs. Est-ce que tu peux retourner ? Voilà. Sinon ça va devenir compliqué. C'est juste que c'est vachement en fait. Toi si t'as fini va dormir. Toi tu vas venir manger. On a fini. Reprendre. Reprendre ça. Réconforter. Tu vas venir là. On va rentrer de la station. Oxygène, oxygène. Ah bah tu en avais déjà deux. Ça marche. Combinaison. Tu vas sortir. Tu vas aller là-bas. On va essayer de reprendre. Sortir de la station. Pendant que toi tu vas aller manger un coup. Et toi on va t'envoyer l'envoyer là-bas. D'accord. Donc une fois que c'est fini c'est fini quoi. Hop. Manger un coup. Après t'iras l'inventaire de la station. Hop. Consommable. Consommable ici. On va t'en mettre trois parce que t'es plus lente. Tu vas mettre ta combinaison. Qui est où ? Elle est là. Toi t'es là. On a qui reviennent quelque part. J'ai l'impression. J'ai pas le cockpit. Hop. Sortir de la station. Tu vas aller suivre le copain. Et tu vas pouvoir nous faire une barre de combustible. Mais on en a une. Viens ici. J'essaye. réparer bloqué réparer la soute ça fait suffisamment de batterie 50 bar de combustible et ben on va pas faire ça aujourd'hui du coup je sais pas si je vais continuer cette partie pas que ça m'embête mais c'est juste que voilà on se croit qu'on a fait le tout après c'est juste du grind c'est pas forcément ultra intéressant mais mais voilà donc on va conclure cet épisode ici on va conclure cette mini série découverte ici si combustible nécessite batterie voilà donc tu vas te barrer une fois je sais pas du tout oui ça a dû être là mais il s'est fait ouais il ya plus de tyrolienne moi donc c'est quand même assez violent parce que pour faire du combustible va falloir aller le chercher là-bas d'accord 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 en même temps ça a du sens à 50 bar de combustible c'est un vaisseau quand même c'est pas c'est pas juste un petit truc mais pour commencer il aurait fallu aller chercher l'autre donc je pense que ouais c'était pas on a pu faire ça un tout petit peu mieux mais donc écoutez on va s'arrêter là pour aujourd'hui et pour cette partie et du coup c'est quand même plutôt pas mal je trouve que le concept est sympa donc un peu léger en contenu certainement pour commencer à priori il faut au fond un équilibrage encore un peu des trucs parce que là on sait à y avoir des des comment des séismes et des orages sera assez souvent niveau difficulté j'ai pas l'impression ce super difficile on a construit notre base sans trop de problèmes en fait donc c'est plutôt tranquille après voilà c'est juste développer ses trucs faire des machins droite à gauche est ce que on peut force de terras machin on peut pas faire plus de trucs de toute façon ça pour l'améliorer moteur à l'améliorer on pourrait diminuer le cycle de production avec automatiquement ça avec trois barres d'uranium une barre de combustible donc ça ça peut être plus sympa ouais non mais il ya moyen de s'améliorer mais sans ce soit trop compliqué non plus j'ai l'impression ici c'est pareil une fois qu'on a une fois qu'on a nos terminaux de base donc ici c'est une centrifugeuse réduit le cycle de transformation réduit la quantité de ressources consommées très important ça à mon avis la suite c'est une de confitement on augmente les machins après il faut des diamants on les fait les diamants fabricables les diamants à l'éducation ultrasonique en fibre de carbone permet de transformer du carbone et du dioxyde de soufre en diamant voilà après il faut aller chercher le dioxyde de soufre qui est plus chiant déjà qui est beaucoup plus embêtant mais suffit de rester un peu voilà en quelques jours je pense que d'ici jour 30 on devrait on pourrait être quasiment bien quoi quasiment bien quasiment bien voilà on pense pas regarder au dessus mais c'est joli en fait c'est loin d'être dégueu avec la planète avec la planète et ben voilà écoutez pour ce moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo cette série si ça vous intéresse n'hésitez pas à tout simplement mettre des pouces bleus les commentaires et tout comme ça ça me dira si faut que je refasse une série un peu plus réfléchie où on arrêtera de découvrir on fera vraiment le jeu comme il vient et comme il est prévu et et sinon voilà sinon on attendra un peu les mises à jour et puis on fera on fera ce qu'il faut quand il faut voilà voilà écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois et on se retrouve très rapidement pour plus d'aventures dans l'espace en attendant comme d'habitude amusez vous bien salut